Et puis durant les festivités du 50e anniversaire dans l'indépendance du Congo, la reine Paola, qui accompagnait Albert II, a reçu une parure de diamants. Un cadeau de grande valeur qui suscite un peu d'étonnement. La reine peut-elle conserver ce présent ? C'est ce qu'ont tenté de savoir Jean-Pierre Martin et Recep Ametaj. S'il ne s'agissait que d'un collier de perles comme celui que portait la reine à Kinshasa, le cadeau personnel offert par le président Kabila ne porterait pas à conséquence. Mais la parure de diamants dont le palais ignore la provenance et ne peut pour l'instant estimer la valeur est bien embarrassante. En dernière minute, sans avoir préalablement averti le protocole belge, Joseph Kabila a fait offrir ce cadeau à titre personnel en remerciement de la visite royale à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance. Un geste qui peut être interprété comme un appui au régime Kabila, un régime peu soucieux du respect des droits de l'homme. Ces diamants en sont d'autant plus embarrassants. Tout à fait conscients évidemment du côté du palais royal, du côté très sensible de cette affaire. Et donc on peut supposer que pendant un certain nombre d'années, la reine Paola ne portera pas du tout ses parures, aussi belles fustelles. Et le fait de les avoir confiées à la donation royale est en quelque sorte un bon compromis à la Belge, puisque la donation royale c'est un ensemble de bâtiments, de terrains, mais aussi de biens qui sont à la disposition de la famille royale, mais qui n'est pas obligée de les porter. A titre de comparaison, la reine a offert à l'épouse du président Kabila un sac d'élevaux, conformément aux règles de courtoisie. La reine, à titre personnel, a aussi fait un don au Congo. Elle prend en charge la construction d'une nouvelle aile de la maternité de l'hôpital Roi-Baudouin, située dans un des quartiers les plus populaires de Kinshasa, un geste qui correspond mieux aux besoins de la population.